Ah ah ah, vous êtes là vous tiens. Bonjour, nous sommes à l'Open World Forum 2011. Nous sommes avec Hubert Tournier, qui est adjoint DOSI du groupement des Bousquetaires. Bonjour. Oui, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de l'Open CIO Summit. Et globalement, dans votre vision de DSI, où en est-on aujourd'hui chez les DSI en matière d'Open Source ? Chez les DSI en général, je ne sais pas si je vais beaucoup m'étendre sur le sujet. Je ne vais pas tout le temps voir ce qu'ils font. Mais par contre, chez nous, je peux en parler un petit peu, effectivement. Alors cette thématique Open Source, peut-être que la première chose qu'il faut en dire, c'est que certains font des choses par conviction ou ne font rien par conviction, on va dire. Et puis nous, on est intermédiaire. Pour nous, c'est une typologie de sépulsion. Ce qui compte, c'est les besoins qu'on cherche à adresser. Et en fonction des besoins, ce qu'on dit simplement, c'est qu'on essaye de considérer les solutions propriétaires et Open Source ou libre, systématiquement. Donc très bien. Donc aujourd'hui, quand vous avez une problématique métier ou quelconque, vous allez faire un état des lieux. Et d'un côté, vous allez mettre les solutions Open Source et de l'autre, les solutions propriétaires. Et vous faites une analyse basée sur des critères ? Quand on a le temps, effectivement, on fait une étude de marché. Et puis, on essaie de considérer toutes les solutions. Effectivement, par rapport à chaque expression de besoin, les critères vont être un petit peu différents. Tout dépend du projet métier qui est derrière le projet informatique. Donc là, les critères peuvent être différents. Souvent, un des critères, un de ceux qui reviennent le plus, ça va être la rapidité, le délai de mise à disposition d'une solution informatique. Et là, effectivement, vous voyez bien qu'on ne peut pas rentrer dans une logique où on va développer quelque chose. Il va falloir assembler une solution à partir de briques existantes. Et souvent, quelque chose qui est assez simple, c'est de regarder ce qui se fait dans le monde Open Source. Oui, parce que là, aujourd'hui, quand on parle du groupement des mousquetaires, de la DOSI, vous êtes combien de personnes quand vous parlez de développer vous-même ? Alors, la DOSI du groupement des mousquetaires, c'est une quinzaine de personnes. L'informatique des mousquetaires, c'est 700 personnes à peu près. Et le groupe, c'est 130 000 personnes. Très bien. Et donc, aujourd'hui, dans vos fonctions, vous avez des problématiques qui sont métiers, des problématiques génériques. Vous traitez vraiment différemment les projets. Et l'Open Source est-il particulièrement adapté à des projets aujourd'hui ? Ou c'est vraiment global ? Il y a les deux. La DOSI elle-même s'occupe de la relation avec ses clients internes dans le groupe. Donc là, on est plutôt sur des problématiques métiers, mais avec des enjeux pour ces métiers qui sont de les servir rapidement et de les servir aussi, on va dire, au meilleur prix. Mais vous avez derrière une direction des études traditionnelles et une direction de la production qui a elle-même sa façon et ses problématiques par rapport à l'Open Source ou à d'autres typologies de logiciels. Donc, nous, par rapport à nos métiers, ce qui nous intéresse surtout, c'est la rapidité de mise à disposition de solutions. Et c'est pour ça que l'Open Source peut être intéressant pour nous. Très bien. Donc aujourd'hui, pour vous, les solutions Open Source que vous utilisez, c'est parce que vous pouvez facilement les déployer, facilement les intégrer. Si vous aviez d'autres éléments qui entrent en compte, est-ce que vous prenez en compte les communautés, l'existence d'un éditeur ou des éléments comme... Oui, absolument. Pour ce qui est des communautés, évidemment, si on nous propose des choses complètement exotiques, relativement récentes, on va plutôt peut-être s'en inquiéter. Par rapport à nos informaticiens, ceux qui viennent derrière nous dans la chaîne de production, on va dire informatique, donc les études ou la production, eux, vont être intéressés pour avoir un écosystème de prestataires sur lequel ils puissent s'appuyer. Il faut trouver des gens qui puissent prendre des responsabilités par rapport aux solutions qu'on choisit. Par contre, ce qui nous séduit dans l'Open Source, c'est la possibilité de pouvoir avoir une interchangeabilité des acteurs. On peut trouver N intégrateurs sur une solution, on peut trouver N hébergeurs, on peut trouver N exploitants. Là, on a une... Grâce à cette... L'ouverture du code, etc. On a la possibilité d'avoir plus de transférabilité ou de réversibilité dans les solutions qui sont retenues. Très bien. Aujourd'hui, quelles sont les solutions marquantes qui ont été particulièrement pertinentes chez vous, que vous déployez ? Il y a pas mal de choses de nature différente. D'abord, un, sur des choses qui sont proches du business. Aujourd'hui, si vous sollicitez des entreprises pour vous faire des sites de e-commerce, ce qui n'est pas loin de notre activité principale, sur une consultation, on va facilement avoir entre 75 et 100% des offres proposées qui vont reposer sur l'Open Source. Vous voyez, la question est un peu inversée. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de propriété dans ces offres ? C'est peut-être parce qu'il y a moins d'adoptions ou des offres qui sont devenues moins intéressantes que celles qu'on trouve. Mais après, les choses qui nous ont intéressées, nous, qui ont bien fonctionné, comme chez d'autres, bien sûr, il y a eu de l'infrastructure, mais beaucoup d'outils collaboratifs. Parce qu'on considère que la DSI, ce n'est pas son métier de faire des applications qui n'ont pas de contenu métier, justement, de contenu métier au sens distribution. Et donc, tant qu'à avoir des ressources, autant les focaliser sur la production de ce type d'application. Et donc, si on peut trouver des logiciels en Open Source qui soient plutôt de bons logiciels collaboratifs avec une ergonomie moderne, des interfaces séduisantes, on va plutôt s'appuyer là-dessus plutôt que d'essayer de réinventer des choses qui n'arriveront jamais à ce niveau d'ergonomie et de fonctionnalité. Très bien. Vous faites partie de l'association AFAI, c'est ça ? Oui, alors l'AFAI, c'est l'association française d'audit et de conseil informatique. Alors là, c'est une autre casquette extra-professionnelle, on va dire. Mais dans cette association, ce qui est intéressant, c'est qu'on regroupe notamment les gens qui sont auditeurs en système d'information. Donc, par ce canal-là, on fédère beaucoup de cabinets qui font de l'audit et du conseil. Mais les gens qui font de l'audit nous donnent une vision un petit peu sur la pénétration de l'open source et du libre en France. Au-delà de ce que les gens vont bien vouloir en dire, par exemple, dans des manifestations comme l'Open World Forum. Donc, on a une vision sur la pénétration de cette technologie en France. Et donc, quelle est votre vision aujourd'hui, justement, par rapport en tant que membre de AFAI ? C'est simple, il y en a partout. La question de savoir qui adopte ou qui n'adopte pas ces solutions est caduque. Tout le monde en a probablement chez soi. Simplement, dans les gens qui parfois exploitent de l'open source sans le savoir, il y a différentes cas de figure. Il y a des gens qui l'en font par choix. Il y a des gens qui en ont parce que c'est venu par leurs informaticiens. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont d'open source parce que c'est intégré dans des produits propriétaires qu'ils utilisent ou des solutions en software as a service qu'ils utilisent. Et puis, il y a tout un ensemble de sociétés qui gravitent, peut-être pas autour des DSI, mais plus autour des directions de la communication dans les groupes et qui apportent des outils, on va dire, qui sont destinés aux clients finaux externes de ces groupes. Et ces solutions-là, issues d'agences de communication, sont le plus souvent dans le monde du libre et de l'open source. Très bien. Où peut-on avoir des informations sur ce type de travaux que vous menez au sein de la FAI ? Il y a un endroit, un site ? Il suffit d'adhérer. Alors, la FAI, c'est une association de personnes. Donc, ce n'est pas très cher. Et ceux qui viennent là peuvent échanger avec les experts de l'association. L'association, c'est 800 membres en France. On a un groupe fermé sur LinkedIn parce que cette valeur-là, on veut la réserver à nos membres. Mais dans ce groupe-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut accéder à tous ces professionnels qui sont situés en France et donc leur poser des questions de ce type-là sur la gouvernance de l'open source, sur sa pénétration, sur les risques ou les enjeux de sécurité qu'il peut y avoir autour de ça, sur les avantages, les inconvénients. Enfin, tout ça se discute entre membres. Et derrière cette association nationale, il y en a une autre qui s'appelle l'ISACA, qui est celle-là, une association mondiale qui représente dans 160 pays. Il y a plus de 95 000 personnes qui sont là-dedans. Donc, c'est l'équivalent de la FAI, mais à l'échelle mondiale. Très bien. Merci beaucoup, M. Tournier. Et à bientôt sur Intellient TV. Merci, avec plaisir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021